Et salut tout le monde, c'est Nathaniel et on se retrouve aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, pour parler du stream des développeurs d'hier. C'était le 30 octobre 2017. J'ai trouvé sur Reddit un petit résumé qui va nous servir de support. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour les anglophones. En attendant, on va faire le tour ensemble. Je vais essayer de vous résumer ce que je peux comprendre. Et normalement, je devrais comprendre l'essentiel de ce post sur Reddit. Et on va essayer de vous donner mon avis avec plusieurs réserves. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, ça fait un petit moment que je n'ai plus joué. Et j'ai une connaissance du méta actuel très limitée, à part qui me saoulait. Donc, on va attaquer tout de suite. Je n'ai pas compris la première phrase. Visiblement, c'est une privée de joke. Ensuite, en gros, plusieurs changements généraux. Déjà, les saisons vont durer un seul mois au lieu de deux. Ce que je n'aime pas parce que je suis quelqu'un qui aime jouer par petite dose. Et donc, sur deux mois, c'était cool pour monter pour moi. Maintenant, ce que ça veut dire aussi des cartes et des patchs plus souvent. Peut-être, en espérant que du coup, ils soient moins gros. C'est quelque chose. Si vous avez plus d'infos, je suis curieux de savoir. Ensuite, un nouvel événement va arriver pour les Holiday of the Dead. Donc, a priori, on est le 31 octobre. Aujourd'hui, donc, c'est Halloween. Et les vacances de la Toussaint commencent aujourd'hui. Enfin, cette semaine. Du coup, ça devrait arriver tout soudain. Le ProLadder. Bon, si vous jouez ProLadder, sachez qu'il faut être top 8. Sinon, ça ne sert à rien de jouer ProLadder. Donc, moi, je n'y serai pas. Et puis, je le vis très bien. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Un New Game Mode devrait arriver. Un nouveau mode de jeu devrait arriver rapidement. Et qui marche bien avec Avalak, le sage, a priori. Donc, je n'ai aucune idée de ce que ce sera. On verra bien. Je suis curieux de savoir. Un nouveau mode de jeu, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Je vous avoue qu'il y a à peu près 90% de chance qu'il ne m'intéresse pas. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le construit. Et on l'a déjà. Donc, à voir. Après, si c'est juste un Eternal, ça me paraît un petit peu tôt. Pourquoi pas un mode draft ? Ça marche bien avec Avalak. Alors, peut-être des objectifs de victoire différents. Je ne sais pas. On verra. Ça pourrait être rigolo. Le mot-clé Météo disparaît. Il est remplacé par le mot-clé Hazard. Donc, je n'ai aucune idée. Menace, en gros. Comme dans Bio Hazard. Menace biologique, je suppose. Qui, en fait, est simplement tous les effets persistants négatifs qui ont effet sur le terrain. Et par le mot-clé Boons, qui est... Récompense Boons ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de traduction exacte pour ça. Qui est tous les effets positifs sur les rangées. Et on a 21 nouvelles cartes qui arrivent. On commence avec Crow Eye, les yeux du corbeau, a priori. C'est une traduction perso. Ce sera une traduction perso chaque fois que je vous en donne une. Ça endommage l'ennemi de chaque rangée de 4. Celui qui a la plus haute force de 4. Et ça augmente les dégâts de deal. Enfin, ça augmente les dégâts de 1. Pour chaque copie de cette carte qui est dans votre cimetière. Jusqu'à un maximum de 10 dégâts. Ce qui laisse supposer qu'on peut avoir jusqu'à 6 copies. Voir 7 copies de la carte pour faire le maximum effet. Ça paraît beaucoup. Je ne vois pas très bien comment faire ça. Mais bon déjà, on voit que ce n'est pas pour rien que tout est agile. Mais a priori comme ça, vous allez voir après qu'il y a une autre carte. Elle est la Maïcam Hell. Qui booste un allié aléatoire sur chaque rangée de 4. Et du coup, c'est son inverse. En termes de valeur, c'est une inverse. Donc c'est quand même des sorts qui font 12 de dégâts. Enfin, Maïcam Hell en plus, c'est un deploy. Donc je suppose que c'est une unité. Je n'ai pas sa force indiquée ici. Il faudrait voir la force qu'elle a. Donc ça fait... Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de points. Mais voilà. On a aussi l'effet inverse qui peut taper sur plusieurs rongées. Donc pourquoi tout est agile ? Probablement pour ça. Enfin, ce genre de choses. Ça nous expose aussi pas mal à la Météo Gold de jouer des stackés. Et quand vous jouez stackés, ça vous expose à Hellstorm. Donc bon, à voir ce que ça va donner. A priori, pas de changement majeur sur ces cartes. Au niveau du fonctionnement actuel du méta, comme je le vois. C'est-à-dire qu'on joue beaucoup sur le déplacement d'unité. Et sur l'essai de dodger la Météo Gold et Hellstorm de manière plus optimale. Ça reste de continuer. Avec ce genre de cartes, ce genre de réflexion devrait continuer à mon avis. Mandrake ou Mandragore, je suppose, en français. Ça spawn un extrait de racine de Mandragore qui est l'unité et la renforce de 6. Donc force de base. Ou le Cordial de Mandragore qui resette l'unité la weekend de 6. C'est pas précisé que ça ne target pas les gold. Donc potentiellement très, 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 très fort comme carte. Weekend by 6, c'est très, très fort. Ça va tuer Naker de manière absolument définitive dans tellement de cas. Et tout de suite. Bon, remarquez, on peut déjà le faire avec 3, puis il se baniche à la fin du tour. Mais voilà, c'est... Ça ne dégolde pas. Donc, par contre, ça bannit. Vu que c'est week-end, si ça tue, ça bannit. Donc, je pense que c'est fort. A voir si le meta s'y prête. Je ne suis pas encore sûr. Expired Ale. Donc, c'est la bière expirée. Ale, c'est pas une bière. Tout c'est pas tout à fait une bière. Mais, enfin bref, on ne va pas pinailler pour ce genre de truc. Se transforme en bière du fou qui retourne dans la... Alors, c'est la... Elle est géniale, cette carte. J'essaie de vous la très bien. Donc, vous la jouez. Elle se transforme en full ale et cette carte va dans la main adverse et se révèle. Quand l'adversaire la joue, ça fait que l'adversaire pioche la première silver ou gold de son deck. Ou, s'il ne la joue pas, après trois tours dans sa main, au début de son tour, il banniche la carte. Donc, il la bannit. Et il discarde une carte random de sa main. La première carte de discarde du jeu, j'adore. J'adore vraiment cette carte. Je n'ai aucune idée si ce sera fort ou pas. Je ne sais pas. Je ne me rends pas compte. Mais j'adore cette carte. Elle est absolument géniale. Notez que dans... Sur ce poste, Reddit, je n'ai pas les couleurs des unités. Donc, je ne sais pas. A priori, expirer... Elle va être une gold, vu le potentiel du truc. Vu la mécanique bizarre, à mon avis, c'est au moins une gold ou une silver, peut-être, à la limite. Ce ne sera pas une bronze. Parce qu'une bronze, ça paraîtrait quand même fort. Ça ruine la main adverse. Soyons d'accord. Si vous en jouez plusieurs dans la partie, ça ruine la main adverse. C'est complètement... Enfin... Car de la montée, j'ai tellement puissant que... Ouais. Parce qu'en gros... Ok, vous lui donnez plus un. Mais s'il la joue... Il joue une carte, il vous donne une carte. Donc, en fait, il fait moins un, vous faites plus un. Et du coup, vous reprenez le plus un que vous lui avez donné, on la joue. Vous voyez ? Mais vous avez chopé une gold non plus. Ou une silver. Donc, une carte forte. Par contre, s'il ne la joue pas... En fait, il perd cette carte de sa main, qui se bannit. Et il défausse une carte aléatoire. Parce qu'il fait moins un dans sa main pour zéro chez vous. Donc, a priori, dans tous les cas, c'est neutre. Je dirais que c'est neutre. Sauf que, la carte de Serra qu'il avait en plus, c'est une carte qui lui est inutile. Parce qu'elle fait un effet qui est désagréable pour lui. Donc, au final, il fait moins un de ses 1. C'est une véritable carte de défausse. Je suis en train d'un peu réfléchir avec vous. C'est une véritable carte de défausse. Aléatoire. Donc ça, c'est très bien. Ça risque de faire rager plein de monde, je suppose. Mais moi, j'aime beaucoup ces mécaniques-là. Donc, à voir ce que ça va faire. Comment ça se goupille exactement ? Je trouve ça très intéressant. Ensuite, le Dream Bleu. Ah, je déteste cette carte. Le Rêve Bleu de Anne Marwin. Ça spawn une copie d'une carte gold du Cimetière Adverse. Et si c'est une unité, je la booste par deux. En gros, c'est l'ancien Renew qui n'est même plus un contre à Renew. Vous savez, avant Renew, tu as regretté. Donc, vous pouvez cibler le Cimetière Adverse. Ce n'est plus le cas. Ils l'ont remis sur une autre carte. Sauf que cette fois, on laisse la possibilité à l'adversaire de Renew quand même sa carte à lui. Je n'aime pas parce que je déteste vraiment qu'on puisse tuer avec les cartes du deck de l'adversaire. On n'en est pas là naturellement. Mais ça me donne l'impression de ne jouer pas des cartes fortes. Parce que sinon, l'adversaire va te tuer avec tes propres cartes. Je déteste cette impression. Même si, bien sûr, elle est exagérée. Dites comme ça. Voilà. Je déteste cette mécanique. Et je ne comprends pas pourquoi ils rajoutent cette carte alors qu'ils avaient juste mon air fait Renew pour qu'ils ne servaient plus le Cimetière Adverse. A la limite, j'aurais dit, faites-en un contre à Renew. Du coup, vous ne spawnez pas une copie. Vous ressuscitez la carte. Si vraiment vous voulez jouer comme ça. Mais le problème, c'est que ce serait fort tout court. Et en fait, vous pourriez Renew la propre carte adverse. Enfin, je n'aime pas. Voilà. Je n'aime juste pas. Je ne vois pas comment rendre ça bien. C'est juste frustrant. Ce ne sera même probablement pas joué. Je n'en sais rien. Ça se trouve, la carte est complètement anecdotique. Mais je n'aime pas le principe. Voilà. Juste ça. Ensuite, Muselière. On déplace l'unité Bronze ou Silver ennemi avec une force de 8 ou moins sur la rangée opposée. En fait, si vous ciblez une unité de 8 de force, vous faites 16 de value pour une Silver. Je me souviens. Il me semble avoir vu que c'était une Silver. C'est un peu bête qu'il n'y ait pas les couleurs. Je crois que c'est une Silver. De toute façon, fort comme ça, ça ne peut pas être une Bronze. Donc, c'est un max de 16 de value avec la possibilité de piquer une unité à effet. Donc, par exemple, si Axeman devenait meta, cette carte empêcherait définitivement et totalement Axeman d'être meta. Il y a trop de possibilités de le voler. En plus, je crois que c'est une carte neutre. Ce n'est pas marqué. Oui, c'est une carte neutre parce que les cartes que je vous dis jusqu'à maintenant sont neutres. Elles sont réparties par unité après. Donc, en gros, ça voudrait dire que déjà, c'est relativement fort contre pas mal de trucs chez Skelly, en fait. Mais tout ce qui est à effet, déjà que c'est mort parce que ça prend toute la haine du monde. Maintenant, ça prend ça en plus. Donc, c'est raide. Ça ne marche pas. Du coup, c'est une carte, je ne sais pas. Ça dépend vraiment du meta. S'il y a des cartes à effet forte ou plein de cartes à 8 qui sont en cours de jouer, ce sera joué. Oui, mais si c'est juste pour piquer des trucs chez Swarm, monstres, pas très utile. Oui, ça peut piquer des Nakers. Ça peut être rigolo de piquer des Nakers avec ça. Donc, voilà. Wolfsbane, Aconite. A priori, Wolfsbane, c'est Aconite. Tant que c'est dans votre cimetière, après 3 tours, au début du tour, on booste l'allié le plus faible par 6 et on endommage l'ennemi le plus fort par 6. Attendez, attendez, attendez. Et ça ne se bannit pas après ? Bran, il cible les unités. Dites-moi que Bran cible les unités. Dites-moi que Bran cible les unités. Je crois qu'il cible les unités. Je n'ai aucun souvenir d'avoir vu des sorts quand je défausse avec Bran. C'est strong. C'est un peu long, donc à voir. Et sérieusement, ça veut dire tous les 3 tours ? Non, ça ne dit pas que le compteur se reset. Je ne sais pas. Si le compteur se reset, c'est fort. Parce que vous ne pouvez pas jouer une ronde longue. Je ne sais pas. Sur le papier, ça a l'air fort, mais je ne sais pas si le compteur se reset. Si le compteur se reset, il faudrait que ça prog deux fois pour être vraiment pété. Je ne suppose en plus que ce n'est pas une bronze. Donc, il y a très très peu de chances que de toute façon qu'un sort neutre soit bronze. Non, il y a les météos. Ah non, il y a des... Non, je n'ai rien dit. Il y a plein de sorts bronzes neutres. Il y a Mardrome, il y a compagnie. Non, ça ne change rien, ça. Ça me paraît quand même... Je ne sais pas. Il faudrait voir quelle couleur c'est. C'est un peu bête qu'ils n'aient pas mis les couleurs sur ce résumé. Bref. Germain of Fox Solo. Je n'ai pas envie d'essayer de proposer une traduction pour ça. C'est une histoire de renarranté, a priori. Au déploiement, on met deux vaches. Qui sont des bêtes de Handforce et Doom. Sur la go... Ah, ok. Donc, quand on le déploie, il spawne des vaches. Ah, c'est à gauche, c'est à droite. Pour un total quand même de 5 unités posées sur le board. Donc, voilà. Et Avalak de Sage, en fait, ce n'est pas Avalak. C'est une nouvelle carte qui spawne une copie d'un... Ah, je n'aime pas. Ça spawne une copie d'une gold ou d'une silver différente depuis le décadverse. Oh ! Oh non, c'est 10. Oh non. Oh non, 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 non. Non, définitivement, non, j'aime pas cette carte. Même principe que pour Anne-Marwin's Blue Dream. C'est frustrant dans tous les sens. Je ne suis même pas sûr que ce soit fort. Mais bon, a priori, tu joues quand même 4 cartes gold fortes et 8 et 6 silver fortes. Donc, ce sera toujours une carte forte. Donc, à moins d'avoir un... Ça va juste t'obliger encore plus à jouer autour de gold et de silver à très fort potentiel de déploiement. Histoire que ces copies-là, en imaginant que ça ne se procre pas le déploiement, mais après, ça pourrait bien procre le déploiement. Enfin bref, je n'aime pas, quoi. Enfin, juste des cartes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette carte. Je ne comprends pas. Je n'aime pas. Je veux dire, la meilleure des hypothèses, c'est que vous spawnez ça. Ça vous spawne une copie de Renew et puis vous n'avez pas de target dans le cimetière. Et du coup, c'est vous qui êtes super frustré. Mais dans tous les autres cas, c'est votre adversaire qui est super frustré pour complètement gratuitement et de manière illégitime, à mon avis. Mais enfin bon. Ok. Et donc, a priori, ça, ça marcherait bien avec le nouveau mode de jeu. Donc, je ne vais définitivement pas jouer avec ce nouveau mode de jeu. Ça, je vous préviens tout de suite. Donc, la bière des ancêtres, tant que c'est sur une rangée, ça baigne la rangée dans un Golden Frost. Je ne veux pas savoir ce que c'est. Et à chaque tour, au début du tour, ça booste de 3 unités aléatoires sur la rangée par 1 et ça de l'armure. Ok. Donc, c'est un plus 3 par tour tant que vous êtes sur la rangée. Donc, vous obligez un genre à stacker. C'est une gold, je suppose. C'est les cartes du Maracam Festival, qu'on a vu beaucoup. Toutes les bières, en tout cas. Je n'aime pas. Voilà. Point barre. Ça a l'air... Ça dépend de la force que ça a elle-même. Je n'aime pas. Point. Je n'aime pas du tout. Pour l'instant, les seules cartes que j'aime bien, ici, c'est l'Expired Ale. Tout le reste, je n'aime pas. Voilà. Pour vous donner mon avis. C'est tout à fait personnel. Muzzle, ça va. C'est ok, muzzle. Mais entre les cartes qui ont des mécaniques cheloues que je n'arrive pas à bien en appréhender, les cartes qui jouent avec les cartes adverses, ce que je déteste. C'est marrant, mais j'aime bien faire défausser mon adversaire. Enfin, je n'ai rien contre le fait qu'il y ait des cartes de défausse, mais je n'aime pas qu'on me vole les cartes dans le deck ou dans le cimetière adverse. Enfin, je n'aime pas qu'on joue avec mes cartes, en fait. C'est un peu bizarre, mais peut-être un peu bizarre. Mais voilà. Pour mon avis, je n'aime pas ces cartes neutres, à part Expired Hell et éventuellement Muzzle. Wolfbane, pourquoi pas avoir. Je suis réservé. Je ne sais pas. Ok, pourquoi pas avoir. Le reste, je n'aime pas. Comme ça, c'est un feeling. Ça ne veut pas dire que la carte est bien ou pas bien. C'est juste un feeling. Voilà. Alors, Monster Slicer consume, mais sans booster. Donc, elle ne s'augmente pas. Mais elle consomme une unité, une différente, une unité différente de notre cimetière. Qui a une copie dans notre deck. Et ça plaît, cette copie. Ok. C'est un tutor à n'importe quoi qu'on a dans notre cimetière. J'aime bien. J'aime beaucoup. Je ne sais pas à quoi ce serait utilisé, mais j'aime beaucoup. Voilà. Celle-là, je l'aime bien. She Troll of Vergen. Donc, la femme troll de Vergen. Ça consomme une unité bronze avec Raldagoni. Enfin, pas Raldagoni, des swish. Dernière volonté. Comment c'est ? Comment c'est traduit en français des swish ? On va dire des swish parce que ce n'est pas Raldagoni. Raldagoni, c'est dans Hearthstone. Donc, on va dire des swish. C'est donc la capacité qui se déclenche quand l'unité quitte le jeu. Donc, on consomme sans booster. Et on tric... Ah, de nouveau. De nouveau, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Des swish, en soi, c'est fort. Je n'aime pas les unités qu'ils jouent avec. Ah, il y a des trucs teubés à base de... J'ai un Necker au cimetière. J'en plais un de ma main. Je plais ça. Je trigger le Necker. J'en vais en chercher un deuxième dans mon deck. Mais j'en ai rajouté avec l'autre unité. Donc, j'ai deux Necker à 6 ou 7. Ils vont aller chercher deux Necker supplémentaires à 6 ou 7 au round 3. Il y a des techs comme ça à voir si c'est utile. Je suis sûr que les gens vont essayer d'en faire. On va voir. A priori, c'est sur Necker que je vois le plus fort. Un autre techs, ce serait d'utiliser des puissants Raldagoni de dégâts, par exemple. Je sais qu'il y en a un. Mais la carte elle-même n'est pas très forte. Donc, il faudrait voir. Ce n'est pas parce qu'on a une carte forte qui interagit avec des Raldagoni, qu'une carte Raldagoni qui n'était pas jouée avant va subitement devenir jouée. Et inversement, ça ne veut pas dire. Ça pourrait. Ce n'est pas obligatoire. C'est ça que je veux dire. Et du coup, je réfléchis par rapport aux cartes Raldagoni que je sais jouer. Par exemple, sur un 9, sur les œufs des Harpies, ça ne marche pas parce qu'elles ne sont pas de niche. Et ce ne serait pas très intéressant. Mais sur Necker, c'est la carte comme ça d'instinct que je vois la plus utile et la plus puissante dans cette situation avec cette tech-là. Il y a plein d'autres Raldagoni dans le jeu. Donc, à voir si ça rend les autres cartes intéressantes. Le problème étant que si la carte elle-même n'est pas intéressante, vous voulez juste son Raldagoni. Vous avez quand même une carte que vous allez être obligé de jouer dans le round et qui potentiellement ne va pas mourir. A moins que du coup, il faudrait la consommer pour pouvoir ensuite remettre le Chitrol. Ça fait quand même beaucoup de choses qui doivent s'enchaîner. Finalement, des effets qui, dans le méta actuel, on n'en voulait pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on en voudrait dans le méta suivant ? Je ne sais pas. A voir s'il y a quelque chose d'intéressant à jouer avec cette carte. Mais sur le principe, je n'aime pas, encore une fois, qu'on joue avec les Raldagoni. Je trouve ça déjà très fort. Et j'ai dit plein de fois Raldagoni, alors que je voulais justement éviter d'utiliser le terme de Hearthstone. C'est des Swish dans le Gwent. Donc, Niflgaard, Venendal Elite. L'élite Venendal. On choisit une carte révélée. Si c'est une unité, on copie sa force. On met la force de cette unité à 1. Ok. Je suppose que c'est un Deploy. D'accord. Donc, on vole la force d'une unité qui est dans la main adverse et qui est révélée. C'est une carte spéciale. Elle-même se booste de 9. Utile dans Reveal. Est-ce que ce sera assez fort ? Peut-être. Si c'est une bronze, en tout cas, c'est fort. Je ne sais pas si c'est une bronze. F.T.Hedge. Elge. Je ne sais pas ce que c'est. Siegfire Scorpion. Donc, c'est une unité de siège. Si elle est révélée, ça endommage toutes les unités ennemies de 1. Si cette unité est révélée, ça va être probablement un Deploy, du coup. Si cette unité était révélée, ça endommage toutes les unités ennemies de 1. Sinon, ça endommage tous les ennemis, sauf ceux qui sont sur la rangée opposée de 1. Encore deux cartes qui boostent Reveal and Lieflgard. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je pense que Reveal and Lieflgard, on a besoin. Il a besoin de quelque chose pour gagner la ronde 2 ou la ronde 3. Donc, pourquoi pas ? North Elrealm. Catapult. Ça endommage l'unité la plus forte et la moins forte ennemie sur la rangée opposée de 2. Fresh Crew. Donc, c'est le machin quand vous le posez au milieu des unités qui ont l'autre tag. Je ne sais jamais comment ça marche. Enfin, je sais comment ça marche, mais je ne me rappelle plus. Genre, si vous le posez à côté d'Anselt, ça augmente les dommages mis par 1. Alors, je ne connais pas la force de Catapult. En soi, c'est quelque chose qui met 4, 6 ou 8 de dégâts. Je ne connais pas la force de Catapult. Ça va dépendre de la force de Catapult pour savoir si c'est intéressant ou pas. Voilà, tout simplement. Ronde Vide of Small Marsh. Je ne vais pas non plus essayer de traduire ça. Le nom de la carte, j'entends. Chaque fois qu'une unité est défaussée ou détruite, mettez sa force de base à 1 et ressuscitez-la sur un random row. Comment ça marche, ce truc ? Tant que c'est sur le board, ça ressuscite toutes nos unités qui meurent ou sont défaussées et ça les remet à 1 de force sur une random row ? Ok. Si ça les ressuscite, ça veut dire qu'on redeploye. Donc, on réactive les machines de siège, par exemple. Sachant qu'on peut les reposer. Alors, ça suppose que nos unités meurent. Ce qui n'est pas forcément le cas. Je ne vois pas comment on le trigger tout seul. Je ne vois pas comment on le trigger tout seul. Mais ça peut être une carte anti-méta extrêmement puissante. Voilà. Mais comme ça, d'instant, je ne vois pas comment on le trigger tout seul. Donc, je ne vois pas comment faire un deck autour de ça. Mais c'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Voilà. Ok. Ce qu'il y a-t-il ? Dol Blatana, Swordmaster. Donc, le maître d'épée de Dol Blatana. Ça endommage. Ah oui, c'est lui. Abraham has changed. Ah mais, il y a encore des... Ok. Il manquera toute la liste des nerfs compagnies, visiblement, qui n'ont pas été annoncés ici. Enfin, sur ce poste, en tout cas. Donc, Hattori, ça ressuscite une unité Scoia'tael Bronze ou Silver avec une force égale ou inférieure à la force de cette unité. Ok. Je ne sais pas combien il y a de force de base, de nouveau. Ce serait intéressant de le savoir. Mais, Scoia'tael, donc, gagne deux unités Bronze, a priori, très très fortes, à booster dans sa main. Pour pouvoir les jouer ensuite, sachant que Scoia'tael le fait très bien. Donc, pourquoi pas ? Après, j'ai tendance à voir, Hattori, si on commence à jouer trop d'unités qui boostent Hattori, Hattori n'aura plus que des unités qui boostent Hattori à ressusciter, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je ne sais pas comment on arrive à déclencher cette mécanique sans que ce soit juste une mécanique qui tourne dans le vide. Enfin, remarquez, elle tourne dans le vide, mais peut-être pas tant dans le vide que ça, parce que peut-être que ça fait beaucoup de puissance à la fin. Je ne sais pas. Il faudrait essayer. On va passer à Skellig, donc une vierge de guerre, Amy, qui endommage une machine ou un soldat allié de Han et qui joue une copie de cette machine ou de ce soldat allié depuis le deck. Ok. Ça a l'air sympa. Je ne savais pas qu'il y avait des machines en Skellig, mais... Donc, a priori, il y a des machines en Skellig. Bon, des soldats, on va bien trouver. Ça, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Je ne sais pas. Il faudra voir. Guidines Flaminica. Une autre qui va m'embêter quand il va falloir prononcer son nom. Ça nettoie les hasards sur la rongée et ça amène deux alliés sur elle. Donc, en échange de cligner une météo, tu stack ta rongée un peu plus. Pourquoi pas ? Bon, stack, ce n'est pas toujours bien. Ça dépend du contexte. Si vous pouvez utiliser ça pour sortir deux unités d'une météo gold, par exemple, c'est très bien. Par contre, après, vous vous exposez encore à prendre Hellstorm. Si Hellstorm n'a pas changé, je n'ai pas ici, sur ce poste, la liste éventuelle des... Comment ça s'appelle ? Des nerfs et des buffs éventuels. Donc, Harald Houdsnout, ça spawn Wilfred, Wilmar ou Wilhelm, qui sont tous différents. Donc, Wilfred, c'est une des switch qui renforce un allié aléatoire de 3. Wilmar, c'est un espion qui a revanche. Je ne sais pas ce que c'est, revanche. Alors qu'en revanche proc, je ne sais pas ce que c'est, revanche. Le joueur adverse joue une unité bronze maudite depuis son deck. Pour l'instant, la seule unité maudite que je vois utiliser, c'est l'espion. Donc, à voir. Et enfin, Wilhelm, il a aussi un des switch qui endommage toutes les unités sur la rangée adverse de 1. Ok. Pourquoi pas ? Donc, voilà. Donc, ça, c'est le post Reddit que j'ai trouvé. Si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à m'en dire. On va rester là pour cette vidéo. Si j'ai d'autres infos, je vous ferai une autre vidéo. De toute façon, on va, comme d'habitude, attendre le patch pour crier au scandale ou pas. Avoir le vrai patch note. Ce qu'on regardera probablement en se tremblant live à l'occasion. En parlant des lives, je les recommence sur le Gwent dès la semaine prochaine, histoire juste de me remettre en forme. De voir aussi si le patch sera sorti ou pas. J'espère qu'il sort, si ce n'est pas aujourd'hui, tout soudan. Parce que la saison recommence aujourd'hui à midi ou 14h, un truc comme ça. Donc, voilà. Il faut que le patch arrive, de toute façon. Donc, on va regarder ça ensemble dès qu'on en sort à plus. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire dédié en dessous de cette vidéo pour me donner votre avis. Me partager les infos supplémentaires que vous auriez. En attendant, portez-vous bien. Et à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.